On va travailler sur les freins, on va commencer de suite par enlever le bouchon liquide de frein, on va mettre du torche autour et donc on démonte les roues douille de 17 donc voiture sur chandelle Alors première chose à faire, on met un tournevis pour bloquer le disque douille rallongée de 12 et on débloque, juste débloquer les deux petites vis et les deux petites vis du disque ensuite on va pouvoir attaquer le démontage de l'étrier Alors on va commencer par desserrer les vis de colonnette, tu sais débloquer, on ne peut pas passer une douille donc il faut une clé de ce style et donc celle d'en bas, donc clé de 13 pour débloquer Alors c'est un premier temps on les débloque, ensuite on va débrancher le capteur d'usure de plaquette de frein Donc c'est facile, on le sort, il y a un petit rail et là il y a un petit picot donc ça glisse dessus, donc retirer ensuite il suffit de soulever et de pousser Voilà, on soulève, on pousse, voilà donc par contre on ne va pas oublier de lui brancher, donc on laisse bien en évidence Donc ce qu'on va faire, on va reculer le disque, on va faire rentrer le piston Pour rentrer le piston, on va utiliser un outil de ce style, il faut aller le glisser juste derrière le disque, ici et donc on va pousser comme ça, et donc là On va pousser l'autre sens pour faire rentrer le piston un maximum, pour finir avec le pousser après, de toute façon, voilà Donc maintenant on peut desserrer complètement cette vis là et la vis, on va prévoir aussi un petit tendeur pour accrocher l'étrier à l'amortisseur Et ensuite donc on va sortir avec les plaquettes avec le tournevis Ensuite donc démontage du support d'étrier, une vis ici, une vis en haut, donc deux vis à démonter avec ce style de douille, donc ça et là c'est en E16 Voilà, donc une fois qu'on a enlevé les deux vis qui étaient derrière, donc le support vient du sol Donc maintenant on va pouvoir retirer les deux vis de fixation du disque Donc voilà, une fois que les deux vis de fixation sont enlevées, il n'y a plus qu'à taper derrière le disque pour le sortir Et c'est un coup de ce côté-là, un coup de l'autre, un coup de l'autre côté, on fait tourner et si on remonte à coin, c'est l'extracteur Et bien là il est mis tout de suite, c'est le cas Là, donc, gros point de nettoyage à la perceuse, tout autour, pour avoir détruit les traces de rouille Et ensuite on va mettre un léger film d'adresse Voilà, donc là dans le cadre du montage que j'ai, donc là je vais mettre des Valeo, ça c'est la référence qui va avec, mais chacun met ce qu'il veut Ce qui est important surtout, c'est bien respecter ces côtes-là Donc chose importante, tout disque neuf est à dégraisser, donc un coup de nettoyant frein Hop, il est devenu face à des deux côtés et on dégraisse parfaitement, on dégraisse parfaitement Et donc pareil, de l'autre côté Voilà donc un très léger film de graisse cuivrée qui a été mis, donc là on va être bon pour remonter Donc l'épaulement est à l'extérieur, le petit trou fixation disque va donc avec le petit trou fixation disque Voilà, donc le disque va fixer avec le petit trou fixation, donc le couple de serrage pour ces disques-là c'est 15 Nm Donc autant dire que dalle, 15 Nm c'est rien Donc au niveau du support étrier, donc on le met dans un étau Si on met une petite tôle, on met une nouvelle petite tôle, on fait sauter les tôles et on met les nouvelles Sinon on passe tout à la brosse métallique et on fait un nettoyage complet Voilà, donc une fois qu'on a bien nettoyé les portées de paquettes, avec un petit trou fixation, on sort le petit soufflet des têtes des colonnettes Et on va pouvoir du coup sortir la tête de paquettes et faire un nettoyage complet et remettre la graisse Donc une fois bien nettoyé, on remet la graisse cuivre et on la réinstalle en consentant tout simplement Voilà, donc ensuite on remet le porte Le porte... Le porte... Le porte étrier, donc on va remettre les deux vis Ici et une en haut Voilà, donc à resserrer Donc voilà, comme j'ai pas les nouvelles plaquettes, je vais remonter les anciennes pour voir comment remonter Donc là j'ai remonté celle de droite Donc ensuite, celle de gauche, donc on remet de la graisse sur les têtes de plaquettes La petite graisse sur les têtes de plaquettes Et donc, ensuite on est rempli Hop ! Ah je ne vais pas pouvoir faire Donc on enquille d'abord en bas Et ensuite... Donc... 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 Ensuite, on prend l'étrier Et on vient le remettre en place Et donc on va le mettre... On va pouvoir remettre maintenant les deux vis Une en haut Et une en bas Voilà, donc Les vis de colonnette ici Et ici Donc serrage 30 Nm Et donc il ne restera plus que le capteur d'usure de frein à rebrancher Donc ça, ça passe... Ça, ça passe sous le flexible Et donc on vient rebrancher l'ensemble ici Bon là, c'est bélier plaquettes Donc de toute façon, on ne va pas rester là Voilà Donc là Il n'y a plus qu'à mettre un petit peu de graisse ici Un petit film de graisse Et remonter la roue Donc... Je te resserre... Je vais vous laisser... Vous voyez... ... ... Merci.